Il y a 70 ans, Elisabeth II entrait dans l'histoire de la monarchie britannique en accédant au trône. Quelques 2000 grands de ce monde assisteront au même genre d'événement ce samedi 6 mai 2023. Si esti en effet dans l'enceinte de l'abbaye de Westminster, comme le veut une tradition séculaire, qu'aura lieu le couronnement de Charles III. Une cérémonie qui se déroulera selon un programme soigneusement millimétré par les petites mains de Buckingham Palace depuis des mois. Pour l'occasion, le roi et la reine ont dressé une liste d'invités triés sur le volet. Des convives venus des quatre coins du monde, mais aussi des membres de leur famille dont la présence était indispensable, surtout lorsqu'un rôle leur a été attribué. Cinq minutes avant que ne sonne midi, le roi Charles III a fait son entrée aux côtés du major Johnny Thompson, officier de l'armée écossaise d'ailleurs vêtu d'un kilt, dans l'abbaye de Westminster, précédé par Camilla et ses pages. L'occasion pour les caméras de capturer un moment historique, celle du prince Georges, son petit-fils âgé de 9 ans, tenant sa traîne. Lord Oliver Schaulmond de Lee, 13 ans, Nicolas Barclay, 13 ans, et Ralph Tolmache, 12 ans, occultent aussi le rôle très convoité de Page of Honor. Le fils aîné du prince et de la princesse de Galles, ne va pas manquer d'attirer tous les regards au même titre que son grand-père et que son oncle lors de la cérémonie. Le prince Georges, un hérité très mature, on le sait depuis plusieurs semaines, le prince Georges joue un rôle crucial pendant le couronnement de Charles III. Bien qu'il n'ait que 9 ans, Georges est très mature et comprend déjà parfaitement les rôles de son grand-père et de son père, ainsi que son futur rôle, décryptait une source mentionnée par nos confrères britanniques du Mirror le 4 avril dernier. Camila, quant à elle, mit ses petits-enfants à contribution pour l'occasion. Gus Lopez, Louis Lopez et Freddy Parker Bowles officient en tant que page au même titre que Georges. Le roi tient beaucoup à ce que les membres de la ligne de succession, ses héritiers naturels, soient au centre de son couronnement, peut-on lire dans le quotidien anglais. Une page de l'histoire s'écrit sous nos yeux. A propos de l'auteur Arvand, elle est passionnée d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. Jamie aussi racontait les mésaventures des têtes couronnées et connaît par cœur la série Seinfeld. Ses derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes-es-prince Harry a signé à résidence à son retour au Royaume-Uni. Nouvelle révélation sur sa veine. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !